Est-ce que l'univers nous teste ? La chose la plus importante est l'ancienneté de cette ligne de pensée. C'est une croyance ancienne des religions monothéistes qui se retrouvent dans des cercles de spiritualité autrement modernes. La croyance qu'il y a quelqu'un ou quelque chose avec un gros plan ou des leçons pour nous est quelque chose que la plupart d'entre nous apprenons d'une certaine manière dans la vie. Et c'est une perception très commune dans les milieux de la flamme jumelle et parmi ceux qui s'intéressent à la spiritualité. L'idée que l'univers ou Dieu est une force avec des traits humains qui a un plan pour tout et tout le monde et qui a des intentions à nous pousser dans certaines directions. Vous pouvez probablement voir que c'est une façon très centrée sur l'humain de regarder l'univers. Cela peut être positif et utile pour votre voyage si vous croyez que l'univers ou Dieu est bienveillant et gentil. Mais si vous avez pris des croyances que Dieu exige ou que l'univers vous met à travers des leçons et des souffrances difficiles pour apprendre la sagesse, et ainsi de suite, cela peut créer beaucoup de souffrance pour vous, y a-t-il vraiment des étapes de la flamme jumelle ? Ce dernier type de croyance est l'endroit où s'inscrit l'idée des flammes jumelles et l'idée des étapes prédéfinies du voyage des flammes jumelles. Souvent nous lisons que les choses vont se passer en temps divin et que nous ne sommes pas encore prêts. Le temps divin est vraiment le moment où les énergies sont alignées. Ce n'est pas que quelqu'un là-bas a un calendrier pour vous et vous n'êtes pas prêts parce qu'il décide qu'il en soit ainsi. C'est le fait que votre énergie n'est pas encore alignée avec ce que vous désirez, c'est ce que signifie le temps divin, c'est que les énergies sont compatibles. Savez-vous que rien ne peut vous arrêter ? Vraiment, s'il y a un test sur ce voyage, c'est à nous de réaliser que nous sommes les maîtres de notre propre existence et que personne d'autre ne peut nous empêcher de faire, d'être ou d'avoir ce que nous désirons créer. Nous sommes co-créateurs de notre voyage. Nous sommes beaucoup plus en charge que nous avons tendance à penser. Pensez que nous sommes faibles tant à être parce que nous nous identifions à nos corps humains. Mais, en fait, l'esprit est illimité. Quelle est l'importance des lois universelles ? L'univers opère principalement sur des lois énergétiques, il n'a certainement pas une série de tests malveillants ou exigeants que nous devons surmonter pour que nos vies soient remplies de souffrances à vaincre. Si quelqu'un vous fait apprendre des leçons, c'est vous et votre âme qui avez voulu évoluer et vous développer autant que possible pendant votre voyage et surmonter toute négativité passée que vous avez portée. Comment magnétisez-vous vos désirs ? Il y a beaucoup de lois énergétiques dans l'univers, mais la plus grande et la plus remarquable est la loi de l'attraction. Nous et tous qui nous entourent sont de l'énergie, de minuscules particules constituant ce que nous percevons comme des objets solides. Mais rien n'est réellement solide, il s'agit de particules microscopiques et d'atomes qui vibrent énergiquement. Ainsi, la loi de l'attraction signifie que l'énergie et les attentes que vous envoyez, la fréquence vibratoire dans laquelle vous vous trouvez, vous mettent en harmonie avec vos expériences. Donc, sur le plan métaphysique, si vous avez une vision du monde à prédominance négative, que la vie est dure, c'est ce que vous façonnez votre énergie pour permettre et attirer plus de positivité. Donc, utilisez l'énergie dans votre avantage. Comme avec une radio, vous syntonisez une station particulière en étant dans un état d'esprit et d'émotion particulier. Ainsi, vous pouvez réellement changer votre énergie pour changer le canal de peur et manque à amour et joie. C'est pourquoi travailler sur notre énergie est si important dans le voyage de flammes jumelles. Si nous avons le préréglage que l'amour fait mal ou que le voyage des flammes jumelles est un combat, c'est le signal que nous émettons dans l'univers et que nous attirerons. Il est vraiment important de savoir que ces lois de l'énergie fonctionnent complètement de manière neutre, comme la gravité. Il n'y a personne pour contrôler la gravité et vous assurer que vous vous y conformez. Il n'y a personne pour les frisstdits de l'énergie. Il n'y a personne pour les fristes de l'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501